Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent de d'habitude, on va parler de sciences économiques. Alors pas tellement pour en évoquer les grands principes, d'autres le font déjà mieux que moi, mais pour vous raconter une petite anecdote. Une anecdote qui nous dit des choses intéressantes sur le fonctionnement de la science et son utilisation pour des décisions politiques. Ça peut peut-être nous servir en ce moment. L'histoire commence en 2010. A ce moment-là, on est en pleine crise économique et financière, celle qui a commencé quelques années plus tôt. Et les gouvernements de tous les pays se demandent logiquement comment sortir rapidement et efficacement de cette crise. C'est alors que deux économistes, Kenneth Goroff et Carmen Reinhardt, publient un article scientifique qui va devenir extrêmement influent. Ces deux-là ne sont pas n'importe qui, ce sont deux pointures de l'université de Harvard aux Etats-Unis. Et en plus de ça, ils publient leur article dans une revue spécialisée, l'American Economic Review, qui est une des revues les plus prisées des chercheurs en sciences économiques. On est donc a priori sur du lourd. L'article en question s'intitule « Growth in a time of debt », la croissance en temps de dette. Le but de l'article, c'est d'analyser le lien qui peut exister entre la croissance économique d'un pays et son niveau d'endettement, c'est-à-dire la dette publique accumulée par l'État. Alors pour ça, nos deux chercheurs se basent sur les données économiques depuis 1946 pour 20 pays occidentaux, les États-Unis, la France, le Portugal, l'Allemagne, etc. Et ils essaient de voir si, en moyenne, il existe un lien entre croissance et dette. Alors la dette dont on parle, ça n'est pas le déficit du budget pour une année donnée, c'est la dette accumulée au cours du temps, année après année. Et comme le montant va dépendre évidemment de la taille de l'économie du pays, on l'exprime généralement en pourcentage du PIB. Prenons un exemple, le PIB de l'Allemagne en 2018, c'était 3 344 milliards d'euros. Et la dette cumulée, c'était 2070 milliards. Donc la dette cumulée de l'Allemagne valait environ 62% de son PIB. Alors comme c'est un cumul des dettes de l'État qui s'est construit année après année, ça peut très bien dépasser 100% du PIB, il n'y a pas de contradiction logique. En Italie par exemple, on est actuellement autour de 135% du PIB. Bon, donc nos deux économistes de Harvard collectent les valeurs de croissance et de dette pour chacun des 20 pays entre 1946 et 2009. On imagine qu'ils ont un grand tableau avec tous ces chiffres et ils cherchent à voir s'il y a un lien entre les deux. Et pour ça, ils produisent l'analyse suivante. Tout d'abord, ils vont classer la dette en 4 cas pour chaque pays et chaque année. Soit la dette est entre 0 et 30%, soit entre 30 et 60%, entre 60 et 90%, ou bien au-delà de 90%. Et ils regardent la croissance moyenne observée dans chacun de ces 4 cas. Et voici ce qu'ils obtiennent. Dans le premier cas, quand on a une dette en dessous de 30%, on a 4,1% de croissance en moyenne. Dans le second cas, 2,8% de croissance, un peu moins. Dans le troisième cas, entre 60 et 90%, toujours 2,8%. Mais au-delà de 90% de dette, bim, pas de croissance du tout en moyenne. Même une très légère récession, moins 0,1%. Alors ça, c'est très intéressant. Ça montre que d'une part, il y aurait un lien entre dette et croissance. Ce qui, d'un point de vue économique, paraît tout à fait envisageable. On peut imaginer qu'à des niveaux de dette élevés, soient associés des croissances plus faibles, pourquoi pas. Mais surtout, l'analyse montre qu'il y a un effet de seuil monstrueux. Avant 90% de dette, en fait, ça va. Mais au-delà de 90% de dette, la croissance chute brutalement. Il y a un seuil fatidique. L'existence de ce seuil de 90%, c'est le principal message de cet article. Et du fait de la réputation des auteurs et de la revue dans laquelle l'article a été publié, il a eu, semble-t-il, une influence très importante sur les politiques économiques qui ont été mises en œuvre à l'époque. Ça se passe en 2010, je vous le rappelle. Derrière les conclusions des deux économistes, il y a évidemment en filigrane l'idée que, malgré la crise, il faudrait absolument éviter que les dettes publiques atteignent le seuil fatidique de 90%. Si l'on suit le raisonnement, dépasser ce seuil risquerait de tuer durablement la croissance. Et tout devrait donc être fait pour l'éviter, notamment via des politiques d'austérité financière, de rigueur budgétaire, d'économie sur les services publics, etc. Cette conclusion de l'article de Reinhardt et Rogoff sur le seuil de 90%, on la retrouve à de nombreuses reprises dans les débats économiques et politiques qui ont existé à l'époque. En avril 2011, par exemple, 40 sénateurs américains ont auditionné les deux économistes et, comme le montrent ces extraits, les débats ont tourné, notamment autour du fameux seuil de 90%. Plus près de chez nous, le commissaire européen à l'économie, Oli Rennes, écrira au ministre des Finances de l'Union, je cite, « Il est largement reconnu sur la base de recherches sérieuses que quand le niveau de dette publique atteint environ 90%, il a tendance à avoir un effet négatif sur le dynamisme de l'économie, ce qui s'est traduit par une faible croissance pendant plusieurs années. » Le ministre des Finances britannique déclarait lui aussi à la même époque « Les dernières recherches suggèrent qu'une fois que la dette a dépassé environ 90% du PIB, les risques d'un impact négatif important sur la croissance à long terme deviennent très importants. » Dans le monde anglophone, la conclusion de Reinhardt et Rogoff a fait l'objet d'articles dans The Economist, le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, etc. Dans les milieux universitaires, l'article a eu aussi une influence énorme. D'après le site Google Scholar, il a été cité à ce jour plus de 3 300 fois dans des travaux scientifiques. Alors le seul souci de cette histoire, vous l'avez compris dès le titre de la vidéo, c'est que les conclusions de cet article si influent se basaient sur un calcul fait avec Excel, calcul qui contenait une grosse faute de frappe dans une des formules. L'histoire de la découverte de cette erreur est assez intéressante. Elle commence tardivement, trois ans plus tard, en 2013, quand un étudiant en économie, Thomas Erndon, a un devoir à faire. Il étudie à l'université du Massachusetts à Amherst, pas très loin de Harvard, et ses profs ont posé un exercice en apparence classique, prendre un article économique de son choix et essayer d'en reproduire les résultats. Thomas Erndon décide alors de choisir l'article si influent de Reinhardt et Rogoff et commence à essayer de trouver les données et refaire leur analyse. Mais impossible de reproduire leur conclusion. Il en parle à ses profs qui lui disent que quand même, ça ne devrait pas être bien difficile, les données sont facilement disponibles, c'est juste faire des moyennes, ça ne devrait pas être bien dur. Mais non, rien à faire, ils ne trouvent pas les mêmes chiffres que Reinhardt et Rogoff. Grâce au soutien de ses profs qui commencent aussi à avoir des doutes, notre étudiant écrit alors aux deux pointures de Harvard pour leur demander les détails de leur calcul. Reinhardt et Rogoff envoient alors une feuille Excel contenant les données utilisées et l'analyse qu'ils ont faite. Et là, notre étudiant découvre trois problèmes. Le premier, c'est que les deux économistes de Harvard ont calculé les moyennes d'une façon assez bizarre. Alors ça n'est pas mathématiquement faux, mais c'est assez étrange, puisque ça donne des poids différents à chaque pays d'une façon qui est un peu aléatoire. Par exemple, avec leur façon de faire les moyennes, certaines années de la Nouvelle-Zélande ont un impact énorme sur le résultat, bien plus important que par exemple celle du Royaume-Uni. Deuxième problème, les économistes de Harvard n'ont pas utilisé dans leur analyse certaines données apparemment disponibles, notamment celles qui concernaient le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie avant 1950. Des périodes justement de forte croissance pour ces pays, malgré une dette supérieure à 100%. Difficile de savoir s'il s'agit d'un oubli, d'une exclusion justifiée ou carrément d'une magouille. A aucun moment dans leur article, Reinhardt et Rogoff n'ont mentionné ces exclusions. Et enfin, troisième problème, le plus spectaculaire, il y avait une grosse boulette dans une formule du fichier Excel. Pour faire le calcul final, celui qui donne les chiffres qui ont été publiés et que j'ai mentionnés, Reinhardt et Rogoff ont fait une moyenne qui oubliaient complètement l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada et le Danemark. Les cinq premiers pays par ordre alphabétique. La raison, on la voit sur cette capture d'écran du fichier Excel obtenue par le journaliste Mike Kongzal. Elle montre clairement l'erreur. Une moyenne qui ne porte que sur 15 pays parmi les 20. Probablement une formule pas mise à jour ou bien mal étirée sur les cellules. Au total, ce qu'a montré notre étudiant et qui a été publié dans un article qu'il a écrit avec ses profs, c'est que si on corrige ces trois erreurs, le résultat change drastiquement. Voici une comparaison avant-après. On a donc le taux de croissance moyen dans les quatre cas, moins de 30% de dette, 30-60, 60-90 et au-delà de 90%. Pour les trois premiers groupes, après correction, on retrouve des chiffres analogues à ce qu'avaient Reinhardt et Rogoff. 4,2%, 3,1% et 3,2%. Mais pour le dernier groupe, les dettes au-delà de 90%, on trouve 2,2% de croissance et pas moins 0,1% comme affirmé initialement par les deux auteurs de Harvard. Une sacrée différence quand même. Alors certes, on a toujours un effet général qui est que des niveaux de dette plus élevés sont associés à des croissances légèrement plus faibles, mais le message central, le seuil fatidique de 90%, disparaît complètement. Alors que rappelons-le, ce seuil un peu magique a semble-t-il été largement invoqué pour justifier des politiques d'austérité aux États-Unis et en Europe. À cause d'une erreur Excel stupide qu'il a fallu trois ans pour débusquer. Alors au passage, les deux économistes de Harvard ont évidemment à peine reconnu leur erreur du bout des lèvres en disant que ça ne changeait pas leur conclusion. Alors cette histoire semblant tellement incroyable, j'ai voulu creuser un peu les chiffres pour voir ce qu'il y avait derrière. Bon déjà, j'ai lu l'article d'origine, il est assez court, ça se lit bien, et sans être un expert en économétrie, je l'ai trouvé étonnamment pauvre sur le plan statistique. Il y a juste des moyennes, même pas mention d'un écart-type, et je parle même pas d'un test statistique pour savoir si c'est significatif. Quand on connaît les standards de publication en la matière, y compris en sciences économiques, ça m'a un peu surpris. Je me suis demandé comment ça avait pu être publié dans ce qui est quasiment la revue de référence en économie. Et j'ai fini par trouver la réponse. Cet article n'a pas suivi le processus habituel, celui de l'évaluation par les pairs. Alors j'ai parlé de ce concept dans ma vidéo sur comment lire une étude. Quand des chercheurs de n'importe quelle discipline écrivent un article scientifique pour rapporter leur découverte, cet article est normalement soumis à une relecture par d'autres chercheurs du domaine, dont le travail est de vérifier que l'article respecte notamment les exigences de qualité pour être publié. Mais manifestement, pour le numéro de l'American Economic Review dans laquelle cet article est paru, il n'y a pas eu de processus formalisé de relecture par les pairs. En gros, on a fait confiance aux auteurs sur la base de leur pédigré. Pour comprendre mieux ce qui se cachait derrière ces croissances moyennes calculées par les uns et les autres, j'ai voulu moi-même voir les données de mes propres yeux et je vais vous montrer quelques analyses simples qu'on peut faire. Les données sont disponibles, je vous mettrai le lien en description, et j'ai ici un tableau avec pour chaque ligne, un pays, une année, et les deux valeurs correspondantes de dette et de croissance en pourcentage du PIB. Il y a environ 1200 lignes, on a une soixantaine d'années pour chacun des 20 pays. Pour commencer, on peut déjà faire tout simplement un graphique qui montre la croissance en fonction de la dette pour chacune de ces lignes de données. Alors voilà ce qu'on obtient. On peut zoomer un peu sur la zone qui nous intéresse, mais ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est le bordel. Il y en a partout, très loin d'un lien mécanique, automatique, absolu entre la dette et la croissance. Et ça, ça n'a rien de choquant, c'est normal, la croissance d'un pays dépend de tout un tas de facteurs, pas seulement le niveau de la dette. Mais du coup, présenter juste des moyennes par tranche, sans évoquer la dispersion des données, eh bien, ça donne l'impression que le lien est beaucoup plus fort qu'il ne l'est réellement. Alors malgré tout, en regardant bien le graphique, on peut deviner un petit effet avec un peu moins de croissance pour les dettes plus élevées. Si on veut quantifier ça plus précisément, on peut faire par exemple une analyse de régression linéaire. C'est très simple et on trouve le résultat suivant. Il y a en effet un lien, c'est un lien significatif statistiquement, ce n'est pas juste dû au hasard. Et le coefficient montre que 10% de dette en plus est associée en moyenne à 0,18% de croissance en moins. Donc l'effet moyen semble exister. C'est une corrélation, on ne sait pas a priori s'il y a causalité dans un sens, dans l'autre, ou si c'est plus compliqué. Mais un point important, c'est que cet effet n'explique qu'une toute petite partie de la croissance. Pour quantifier ça, on parle de la variance expliquée, c'est-à-dire quelle proportion de la variabilité des données est expliquée par notre facteur, ici la dette. C'est le fameux R² que les gens utilisent parfois à tort et à travers dans Excel. Ici, le R² est de 0,04. Ce n'est pas beaucoup, ça veut dire que le facteur dette explique seulement 4% de la variabilité de la croissance. Alors on peut essayer d'aller plus loin et chercher d'éventuels effets non linéaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout de seuil fatidique, ni à 90% ni ailleurs. Si on a un petit truc, c'est peut-être plutôt autour de 30-40% où on a un léger changement de pente. On peut même calculer que si on se limite aux données entre 30 et 150% de dette, le lien entre croissance et dette pourrait disparaître complètement. Bref, on pourrait s'amuser longtemps à faire des analyses avec ces données. Je vais m'arrêter là, ce n'est pas mon domaine d'expertise et d'autres l'ont évidemment fait depuis de façon carrée. Mais un dernier calcul quand même. Évidemment, si je découpe mes données en 4 groupes de dette comme dans l'article et que je calcule les moyennes, je retrouve les chiffres de l'article corrigé par les chercheurs de l'université du Massachusetts. Bonne nouvelle. Et avec ça, je veux illustrer un truc crucial qui ne concerne pas seulement la recherche en économie. C'est l'importance pour les chercheurs de publier les données complètes et les codes de leurs analyses. Dans plusieurs disciplines scientifiques, on a assisté ces derniers temps à ce qu'on appelle une crise de reproductibilité. C'est-à-dire que certaines découvertes publiées par des chercheurs n'arrivent pas à être répliquées, répétées par d'autres chercheurs du domaine. Donc forcément, ça jette un doute sur les conclusions initiales. Et on comprend que dans certains cas, ça puisse être difficile de reproduire correctement une expérience qui peut être longue, coûteuse, délicate. Mais quand il s'agit de résultats obtenus par un calcul numérique, une analyse de données, alors il ne devrait y avoir aucune excuse. N'importe quel chercheur du domaine devrait pouvoir accéder aux codes, aux données, pour vérifier lui-même que tout est correct. Et on ne mettrait pas trois ans à se rendre compte que l'un des articles les plus influents du domaine est faux, à cause d'une formule Excel mal tapée. Ce qui entre nous peut arriver à tout le monde, d'où l'importance de tous ces systèmes de vérification. Pour modérer un peu cette conclusion sur le fait que peut-être l'austérité financière aurait été causée par une formule Excel, on peut quand même observer deux choses. La première, c'est que l'erreur Excel n'est pas ce qui a le plus biaisé les conclusions de l'article d'origine. Quand on regarde dans le détail, on remarque que c'est surtout d'une part leur façon bizarre de faire les moyennes et d'autre part l'exclusion apparemment injustifiée de certaines données qui semblaient pourtant complètement pertinentes. La deuxième observation, c'est qu'on peut se demander quelle influence réelle a eu l'article d'origine sur le déploiement des politiques d'austérité face à la crise. Bien qu'il ait été mentionné plusieurs fois comme justification par des décideurs politiques influents, on peut imaginer que si l'article n'avait pas existé, eh bien ces décideurs auraient trouvé d'autres arguments pour justifier leur position. Biais de confirmation, c'est classique. Mais bon, à la fin, si cette histoire pouvait nous permettre d'avancer vers une recherche scientifique plus transparente et reproductible, ce serait déjà pas mal. Surtout quand des conclusions scientifiques sont utilisées pour guider l'action politique. Eh oui, toute référence à la situation actuelle est bien sûr parfaitement voulue. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu inhabituel. Pour ceux que ça intéresse, je partage évidemment les données et le code de l'analyse en description, c'est la moindre des choses. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, pour ne rien rater. Les actualités de la chaîne, c'est sur Facebook et Twitter. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.